S'ensuit la troisième et la quatrième étape du Tour du Val d'Orge, toujours sur le même circuit, toujours sur les pistes couvertes de feuilles d'arbres et sinueuses. Romain Lejeune de l'équipe UV-Aube-Mathieu Boulot de Roubaix-Lille-Métropole et le Belge Heijtoy termine à la tête de la quatrième étape de cette 27e édition du Tour du Val d'Orge. Au classement général, Mathieu Boulot avec 1h53min30s devant de très près Romain Lejeune de 2 secondes. Il arrive à 1h53min32s suivi de Guillaume Perrault de l'Essier Saint-Etienne-Loire. Mathieu Boulot et Romain Lejeune sont évidemment très ravis de leur participation et de l'organisation de l'événement. C'est vrai que j'étais déjà venu l'année dernière sous les couleurs de l'équipe de France et c'était une course qui m'avait bien plu parce que c'est une course à étapes, c'est la seule en France. Et c'est juste avant les championnats d'Europe, là c'est dans 15 jours les championnats d'Europe, donc c'est une super bonne préparation. Là c'était pour finaliser ma semaine et bon bah je gagne, bon bah je suis content. J'ai bien géré mes courses et je me suis pas mis dans le rouge vraiment, j'attendais le plus longtemps possible mais sur la dernière étape je me suis lâché un peu. J'ai vu que c'était un peu difficile donc je me suis relevé et puis après j'ai attendu que la course se fasse. Monsieur Minot organise ça super bien, il y a toujours du monde, du public et les circuits sont roulants mais ça fait bien monter le cœur et c'est ça qui est bon. Après c'est une très belle organisation, c'est très intéressant, là en plus on a une semaine du challenge national de la première manche, donc ça débloque le moteur en gros, c'est 4 étapes où ça roule vraiment vite, il y a un très bon niveau, c'est déjà un petit challenge national. Il y a vraiment beaucoup de spécialistes ici donc c'est intéressant. Après voilà c'est une très belle course, ça roule vite, j'arrive à gagner deux étapes donc c'est très bien. Je fais au général deuxième à une seconde malheureusement, bon ça c'est comme ça quoi. Hier c'était assez piégeux, comme il avait pas mal plus, ça glissait pas mal, j'ai fait deux erreurs qui me coûtent un peu la victoire au général. Après c'est comme ça, Mathieu qui gagne était très fort donc c'est le sport, c'est comme ça, les erreurs dans le cyclocross on en fait tous. Jimmy Casper, habitué des routes du Tour de France, cette participation à son actif, deux tours d'Italie en 2000 et en 2003 et une Vuelta, le Tour d'Espagne en 2005, étaient aussi au rendez-vous à l'arrivée, très souriant. Ce fut une réussite pour lui, l'essentiel était d'y participer. C'est toujours un moment un peu particulier pour moi parce que c'est le premier cyclocross que je fais de l'année et c'est aussi le dernier parce que ce soir je suis en vacances donc c'est pas en préparation, c'est plutôt pour terminer la saison. J'ai l'habitude, il y a Jean-Philippe Minotte qui m'invite tous les ans pour pouvoir venir faire le TVO et puis c'est à grand plaisir que je viens. Même si c'est un peu difficile, il y a des grands spécialistes qui sont devant et moi je navigue à la 20ème place environ donc j'essaie de prendre du plaisir comme je peux. J'ai réussi à faire 8ème prologue, une année j'avais réussi à le gagner donc je mise beaucoup sur le prologue parce que je sais qu'après, sur les étapes, c'est trop difficile pour moi. Il y a des vrais spécialistes qui ont déjà fait 3, 4 cyclocross et moi qui sors de la route, j'ai pas la giclette des crossman donc je fais avec les moyens du bord. C'est une organisation super sérieuse et on peut voir aujourd'hui qu'il y a quand même eu pas mal de spectateurs et donc c'est vraiment plaisant de venir faire une course où c'est super bien organisé, super bien animé et c'est un plaisir de venir ici tous les ans au Val d'Orge. Prochaine édition du Tour du Val d'Orge et du circuit Nord-Essan, octobre 2011.